8 heures du matin un nouvel arrivant dans la nuit et nous quitt aujourd'hui il va passer sur quel côté Hervé s'en va, il vient dire au revoir Bon vent, ça va finir là Copain de plus qui s'en va Premier matin, depuis que je suis à Palmera, ça fait une semaine, il n'y a pas de vent C'en va, calme, les premières nuits aussi, c'est quand même fort 8h30, je viens de finir un petit croquis là Et le vent, le vent est là Il y a une heure et demie, à 7h, il y a zéro vent Et là, il y a des belles petites rafales C'est juste de montrer comme partout ailleurs Mais ici, il y a toujours, toujours, toujours du vent Bon, c'est le charme du coin aussi On va rentrer dans la période des Alizés, novembre, décembre Et là, ça souffle, paraît-il, tout le temps Petite soirée capvergienne ce soir Alors, petite soirée, la compagnie de Marianne De Ophélie, de Franck et de Paul Voilà, santé Santé Salut Santé Voilà comment ça se passe Au Cap Vert, tu achètes la caipi dans la rue, sur le trottoir comme ça Il y a des grillades, après on va acheter des grillades Et puis là, bon, le régional de l'époque, c'est Paul Donc, Paul, toi, tu es tron de pêche et constructeur de bateau C'est mon métier Voilà, c'est deux métiers Et tu es en formation pour être patron de pêche C'est ça ? Oui, d'accord Bon, on en reparlera, parce que là, il fait nuit Je ne suis pas sûr de l'éclairage Avec Paul, on ira sur le chantier On verra une construction de bateau Et il nous expliquera son parcours Pour acquérir ses diplômes de patron de pêche C'est ça ? Oui, que tu viens de m'expliquer Allez, en attendant, on boit la caipi Allez, on est dans un bar, on boit des caipiris On commande, Ophélie, expliquez-nous où on est là On est chez Saint-Bart Et Saint-Bart, c'est un restaurant, c'est quoi ? C'est un bar, restaurant, ça fait 20 ans Et c'est là où tu peux te localiser les meilleurs fruits de votre père Le pas du jour, il y a combien ici ? 350 euros Ce qui fait 1 euro ? 350 euros Je t'aime ? Je pense que dit Ophélie 300 euros Et exemple de plat du jour Une piste de poulet, des frites, une salade et du riz Une assiette ? Une assiette de gros pelettes 350 euros Darlene, hola ! Johan ! Dis bonjour ! Bonjour ! Voilà, tu vois le sourire de Svaï ? Magnifique ! Magnifique sourire ! Voilà, le Cap-Verdien Le Cap-Verdien Le Cap-Verdien, toujours le sourire ! Et toi en deux mots Ophélie ? Toi tu es monitrice de plongée ? Tout à fait ! Comment tu es arrivée au Cap-Verd ? Je suis venue avec un royer avec Marianne et Franck On a navigué ensemble depuis les Canaries Et en arrivant au Cap-Verd, j'ai beaucoup aimé l'archipel Quand je suis arrivée ici, j'ai beaucoup aimé le Cap-Verd Et je m'ai vraiment envie d'explorer les fonds marins Donc j'ai laissé Marianne et Franck sur leur bateau Pour venir vivre le Cap-Verdien A Balveral, le petit village de Lébou Et ça fait combien de temps ? Et moi ? Et moi ? T'as pris une petite location ? T'as pris ça à rentrer dans la première Pour s'identifier à ce que tu veux dire ? La petite abattre ! Elle connait tout le monde Elle connait tout le monde Elle connait tout le monde Oh Delce Et moi ? Quiero Quiero Et son nom est Quiero ? Mon nom est Delce Mon nom est Quiero Et tout ? Delce Ah ! Un bon moment Et Bernard ? Bonsoir Bernard ! Allez bon amice ! Alors, comment entrerais-tu au Cap-Verd ? Comment peux-tu au Cap-Verd ? Là au Cap-Verd ? Mais écoute... Comme toi... Quand tu es allé ici... Donc tu fais un bateau ? Oui Qu'est-ce que tu as comme bateau ? J'ai un Beneteau comme toi J'ai un Beneteau comme toi Presque comme moi C'est-à-dire... Le même que le mien, mais un derrière l'autre Tu vois ? Un derrière l'autre Donc c'est 47 pieds Il atteint 47 pieds 473 Voilà J'aurais pu tomber sur un 40 J'aurais pu tomber sur un 40 Très beau bateau Très beau bateau Merci Ça c'est mon verre Voilà Tu l'as compris Bernard avec son épouse Sa compagne Il est sur son mollier Il fait le tour du monde Et il a déjà fait le tour du monde De pleine de fois On va voir Allez Il est beau et il n'est pas con Tu parles de France ? Excellent ! Il va lui donner à manger Tu vois ? Il est beau et il n'est pas con ? Excellent ! Il est beau et il n'est pas con ? Il est belge aussi Ah lui aussi ? Oui oui De la main gauche De la main gauche La frite Et de la main droite C'est pour moi Merci C'est les chiens que vous avez Regarde pas ! Et alors quand j'y vois Je me dis que peut-être Tu as fait des décides avec des hommes de plus Alors Lui on le connait lui Lui il passe sa route Passe ta route Passe ta route Passe ta route Allez c'est bon Alors là voilà Voilà l'ambiance incroyable Je découvre en même temps Dimanche ce soir Pourquoi le dimanche ce soir ? J'en sais rien Mais c'est impressionnant Alors là il y a Un bar Le Capri Porn Où il y a un très bon wifi Où je vais souvent Il y a du monde C'est impressionnant Et partout Là-bas aussi Il y a des grillades Lundi Dix heures On va à la ville Un petit peu mal aux cheveux Au peu de cheveux Qu'il me reste Parce qu'hier soir La Caipirina Un, deux, trois, quatre Cinq Quatre, quatre et demi Je ne sais pas Donc quatre peut-être Mais Je ne suis pas trop Trop, trop, trop Gros endurant À la consommation De Caipirina Juste je voulais te montrer ça Alors qu'il y a Un voilier qui arrive La saison commence Des voiliers de passage C'est bien Deux jours, trois semaines Les alizés La traversée Vers les Antilles Donc les bateaux Voiliers arrivent Je voulais juste te montrer Et tu vois Tabasco au mouillage Tout seul Enfin assez isolé Quand même Alors plusieurs raisons Mais surtout Principal la tranquillité Les fonds Là sont jolis Transparent Moi je vais à l'eau Très souvent Deux fois par jour je pense Je vais nager Barboter Nettoyer la cope On est très bien abrité là Aussi bien Que là Sauf que là Ben l'eau N'est plus très transparente Et puis les bateaux Sont collés les uns aux autres quoi Plus moi je suis à l'écart Je suis pédant Allez A la ville Ici on a le chalut Crète Les pêcheurs Qui rigolent leur bateau Les stars Le joli voilier De Marianne et Franck Là devant Un chalut Prêt à partir C'est un bateau de pêche hein moi Les touristes Qui vont sur Le sudade Les belles barques Et la criée Enfin la criée Non pas du tout la criée là La halle des pêcheurs Le tourisme La petite chapelle Léa Dieu l'est bon pour les enfants Sûrement Livraison d'eau Là je bois le café Et l'eau arrive Ça livre l'eau Et puis voilà comment ça se passe pour nous Pour nous les plaisanciers Ben on vient au quai Et c'est Rochas Qui nous remplit les réservoirs Voilà Rochas Responsable de vente d'eau Le monsieur est monté là-haut On a fait passer le tuyau Et on va envoyer ça C'est une dents rare En bleu ici Salut Paul Salut où ça va ? Comment vas-tu ce matin ? Depuis hier soir ? Depuis hier soir C'était chouette Aujourd'hui c'était pas chouette Un peu mal au testo ? Ah oui Moi aussi J'ai pas beaucoup de cheveux Mais j'ai un peu mal aux cheveux Oh et la caipirina Bon ben merci de m'accueillir chez toi Qu'est-ce que tu vas me montrer ce matin ? Parce que toi tu es constructeur de bateaux Ah oui Tu as construit des bateaux déjà ? Ah oui Ah oui Tu les comptes pas ? Même pas ? Oui Donc c'est des bateaux évidemment On le voit Destinés à la pêche Oui Tu me fais un voilier Un grand voilier Jamais Le voilier c'est une chose Que jamais je fais Tu n'as jamais fait le voilier ? C'est une pâte de pêche C'est plus cher Même si tu peux faire ici Il y a beaucoup de choses Mais du tout Tu as construit un bateau Qui est au quai là-bas Peut-être on ira le voir tout à l'heure Peut-être on verra Si on arrive à trouver des clés Et tout ça Et là en attendant On va aller au chantier Voir des copains de Paul Qui travaillent Ah et là-bas Il y a le voilier qui a coulé là-bas Ils l'ont sorti là-bas au fond Ah ouais Tu as vu ça ? Qu'est-ce qui lui est arrivé là-bas ? C'est la pluie Ouais La pluie ? Il va entrer Ca fait le courant de l'eau Dans le bateau ? Non Sur l'eau C'est sur l'eau C'est sur l'eau Ah ouais Vous savez Comme le courant de l'eau Il passe Et le marais Il va se laisser Ah ouais Le quille On rentre là Le quille Il a touché par terre Voilà Il a accroché Ah là 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 Quand il y a l'eau On est venu à l'eau On est venu à l'eau Ils ont enlevé le moteur Il y a un tuyau du Skape qui sort Là s'il y avait un trou Là s'en rentre contre l'eau S'en rentre là Il se doutait pas qu'avec la marée Il risquait de toucher ? Ils ne s'en sont pas Oui, il y a quelqu'un, il n'y a personne là-dedans, il n'y a personne là-dedans, quand il a touché, quand le client a touché, le bateau, il est tombé. Tu vois, tu peux dire ? Oui, je te fais le reportage, je dis. Ça, c'est notre commentaire, les siennes de tous les bateaux qu'on est là. Bonjour, bonjour, t'as dit ? Comment tu t'appelles ? Touche. Touche, bon, Pierrot, Pierrot Tabasco. Dis bonjour aux amis français, bonjour les français. Bonjour, Dieu. Hein ? Bonjour. Bonjour. Ah, t'as filmé ? Ah, t'as filmé ? Ok, bonjour. Bonjour les français. Les français. Obrigado. Ok, t'as mis le plaisir. Nous voici dans le chantier. Ah ben voilà, ce bateau qui est en construction. Voilà le bateau, ça c'est un coopératoire forcément. Ah oui. Et donc ça, ils le construisent sans plan. Sans plan. Il n'y a pas de plan, comme tu fais toi. Oui. En fait, ça c'est un bateau que j'ai étudié toute l'heure, il y avait un bateau. Le moteur est le bord. Oui. Là, on a coupé, on a fait un bateau avec un moteur hors bord. Non, c'était avant hors bord. Ah, voilà. Là maintenant, on fait un moteur in bord. D'accord. Parce que les systèmes, c'est différent. Et là, mon copain est en train de faire des cabines. Ouais. Quand il est tout près, résiné de tout, là dedans, le cal de pêche. Ouais. Parce que là, il n'y avait pas de cabine sur ce bateau. Non, non, il n'y avait pas de cabine. Il n'y avait rien du tout. D'accord. Ça a créé travail. Ah, on voit le calfatage là. Il est beau. Il est beau. Ils ont changé quelques bordées. Le guin d'eau. Et le moteur, il n'est pas là encore. Le moteur, il est à la maison. À la maison. Celui-là, c'est toi qui l'as fait ? Ouais, il est beau. D'accord. Donc, c'est de la résine, ça ? Oui, c'est en bois et résine. Ah, il y a du bois. Ah, oui, d'accord. Là, par dessous, il y a du bois, non ? Là, c'est que de la résine ? C'est bois résiné. Ah, bois résiné, d'accord. C'est bois résiné. Ah, oui, d'accord. Pourquoi est-ce que vous, pour l'étanchéité, vous mettez de la résine partout ? On a mis la résine parce qu'on a un microbe dans l'eau de Cap Vert. Il y a un microbe qui mange de bois tout de suite. Ah, bon ? Ah, oui. Imaginez, c'est un coup de bois dans un an du travail, il faut que tu mettes le bâton sec pour réparer le bois, enlever et mettre un autre. On a des microbes dans l'eau. Comment il s'appelle ce microbe ? Je ne connais pas. Tu sais pas, c'est pas grave. Ah, oui. Je sais pas le nom. C'est pas grave. Partout au Cap Vert. Il y a même une voiture en chantier. Et là-bas, ce sont les ateliers. Eh, viens, on va jeter un coup d'œil. Ah, oui. Tu les as fait pour tout l'île ? Voilà, ce sont les ateliers du mécanicien qu'on a croisé tout à l'heure. Ah, oui, tous les moteurs au bord. Ah, oui, le beau, ça c'est un voilier, ça. Ça, c'est la coque d'un voilier, ça. C'est pas de volier, mais c'est un bâton, hein. Ah, bon ? Ah, oui. C'est les concessions des anciens charpentiers navals. Ah, d'accord. Charpentiers marines. Oui, d'accord. Et maintenant, on fait un truc de ce système-là. Plus facile. Oui. Plus rapide. Mais tu sais, le bâton comme ça, il marche plus vite que ce bâton-là. Ah, oui. Il prend pas le long. Voilà. Il sort de l'eau tout de suite. Exactement. Mais lui, il prend de l'eau, ce système-là. Maintenant, j'ai eu 47 ans. Par rapport à 50 ans avant mon âge, je connaissais le bâton, j'étais tout petit. J'ai dit, il est 80 ans. Donc tu lui... 90 ans, ce bâton. Oui. C'est un Capverdien qui est allé l'acheter au Portugal et qui l'a amené, quoi. Et ça fait combien de temps qu'il est là au chantier ? 7-8 ans. 7-8 ans, il est là. Le pauvre pétard, il est déjà mort. Ah oui. Et les familles ne coûtent pas, les enfants ne coûtent pas. Et là, juste une petite question technique, parce que c'est une question de français, quoi. Est-ce qu'il faut payer pour laisser son bateau ici sur le terre-plein ? Ou je... Tu ne peux rien, tu ne peux rien. Là, tu ne peux rien. Parce qu'évidemment, en France, dès que tu poses ton bateau à terre, c'est très, très cher. Il faut payer la location de l'espace et tout ça, quoi. Parce que là, ce n'est pas un endroit où tu repars le bateau, où tu construis le bateau, et comment dire, staler, staler. À l'extérieur ? Staler. Staler, qu'est-ce que ça veut dire, staler ? Staler, c'est où tu mets le bateau sec, tu repars, tu remets. Ah oui. Ça, c'est un endroit où on peut travailler, mais tu ne peux rien pour remettre le bateau là. D'accord. C'est le vrai chantier, quoi. Ouais. Il est où l'endroit où tu tires ton bateau, tu fais la peinture et tu remets à l'eau ? Il n'y en a pas. Ah, vous avez compris. Avec le cru. Ah oui, d'accord. Le cru. Et pour finir la visite du chantier, les filets. Là, ces filets sont en réparation. Il y a des couleurs, la tonalité est magnifique. Allez, allons-y. Toi, là, tu as un bateau qui est en construction, tu viens de me montrer. Tu fais la pêche, toi, tu es pêcheur aussi. La grosse pêche. Et ça te permet de gagner de l'argent, évidemment. Pour finir la construction de ton bateau. Ah bah oui. C'est le droit que j'ai tout besoin. Je laisse mon frère et mon fils attraver et je repars à la mer. Tu as un fils, tu as des enfants ? Deux enfants. Deux ans. Des garçons ? Deux garçons. Vingt-sept ans et vingt-et-trois. Non, ils sont grands. Il fait la pêche, ton fils, de vingt-sept ans ? Vingt-sept ans, il est travaillé à la pêche, l'autre en construction de bateau. Ah bah alors, c'est pas étonnant. Et voilà ce voilier qui a coulé dans le port. Alors, quel malheur. Voilà l'ambiance de Palmeira, tranquille. Derrière nous, c'est l'école. Et maintenant, on va aller à l'école. On a failli rentrer dans l'école. Là, il y a le directeur de l'école. Et je ne peux pas filmer dans l'école parce que le statut de protection des mineurs ici au Cap-Verc. Donc, je ne peux pas faire apparaître des enfants. Bon, c'est normal. Alors, il m'a proposé de rentrer, rencontrer des enfants, mais sans faire d'images. C'est comme ça. Il est très gentil. Merci, obrigado, muito obrigado. De filmer comme ça à l'école, la cour, mais pas les enfants. Voilà, on a l'ambiance là. On a l'ambiance. Allez, on ne va pas déranger. Muito obrigado. Je vais bien remercier quand même. Obrigado, obrigado. Non, problème, obrigado. Tranquille. Tranquille, non, stress. Voilà les grands. Ah, voilà, là, ça, c'est les grands. On voit, ils sont en uniforme. Allez, je vais me renseigner à la police pour ce départ, là. Au bout de cette rue, la police, là, le bâtiment bleu. Toute la quiétude du village. Et je viens de rencontrer encore un policier, ça fait trois fois que je viens, parce qu'il semblerait qu'il y ait des copains en bateau qui sont rentrés en France et à l'aéroport qui se sont fait un petit peu requêter de 100 euros chacun. Monsieur, madame, nature et son de vous, par un douanier un petit peu véreux, quoi. En disant qu'il devait 100 euros parce qu'il n'avait pas un document et tout, alors que de documents, on n'en a pas. Tout ça pour t'annoncer, grand scoop, je fais un break dans mon voyage et je rentre. Jeudi, aujourd'hui, nous sommes lundi. Jeudi, je prends l'avion et je rentre en France. Voilà, trois semaines. Comment ça se fait ? Ça se fait que j'en vis déjà. Je suis un peu nostalgique de ma France, mes amis, ma famille, ma maman. Ma maman avec laquelle je devais échanger, bien évidemment, pendant le voyage. Elle a un téléphone d'euros, là, pour les seniors. Et puis WhatsApp a disparu. Donc, ça fait plus d'un mois et demi que je n'ai pas échangé avec ma maman. Donc, voilà, j'ai besoin de la voir et nous avons besoin de nous voir, de discuter un peu. Et donc, ici, on est complètement sécure. Je vais laisser Tabasco sur une bouée. Surveiller. Tabasco, surveiller. Et surveiller. À vous aussi. Donc, c'est ici ou jamais parce qu'après, au gré de mon voyage et des différentes étapes, l'opportunité de laisser Tabasco en complète sécurité ne se représentera pas de si tôt. En plus, ici, je commence à connaître un peu de monde. Donc, tout le monde va un peu me surveiller le Tabasco. Qui est déjà en parfaite sécurité. On devrait le mettre sur la bouée ce soir ou demain. À suivre. Je vais aller au Capricorne, là, uploader. Parce que là, il y a du très bon wifi. C'est ici qu'il y avait la fête hier soir. Exactement. C'est ici que nous étions hier soir. Et que nous allons déjeuner à midi. C'est là que ça se passe. Le pichu. Adieu, pichu. Voilà. Le restaurant du jour. Les cuisines. Bonne journée. Et galinia aussi. Et est-ce que galinia ou pêche ? Galinia ou pêche ? Galinia. Galinia, patata frita. Oui. Galinia, porfa. Galinia, paris, c'est parfait. Le gomme. Merci. Merci. C'est ce beau toi. Ha, ha. Bonne journée. Eh, c'est toi ? Bonne journée. Tout bien ? Tout bien. Tout dretien ? Oui. Perfecto. Oui, tout dretien. C'est bon. Le bouquin, enfin la liseuse, le transat, pas loin de la côte, sur Cormor. Bien sûr que cette vidéo va paraître, tu seras au courant depuis longtemps, car je l'ai mis ce matin sur YouTube et sur ma page Facebook. Je rentre en France. Une envie. Une envie au bout de six mois, de rentrer à la maison, voir la famille, les amis, ma maman. Voilà le mouillage. Tu vois comme c'est agité. Aujourd'hui, ça soufflait fort. Ici, on est à l'abri complet, complet, complet. Je suis sur un corps mort. C'est le corps mort de Jair. Ici, il y a deux gars, Jair et Rousse, qui s'occupent de ce genre de prestations de service. Ils ont quelques bouées. Deux ou trois, pas plus. Chacun. Et Rousse, je ne sais même pas s'il en a autant. Rousse, il fait aussi la mécanique, il fait des interventions. Jair ne le fait pas, je crois. Mais en revanche, il assure une petite prestation de surveillance. Enfin, petite, pourquoi ? Une prestation, il vient, il tourne autour du bateau, même la nuit. Et puis, il envoie des photos, des vidéos sur Whatsapp. Bonjour, Tabasco. Le bateau, il est bien. Ok ? Non stress. Mon ami, non stress. Ok ? Si on est inquiet, on le contact, on l'appelle. Ça se passe comme ça. Aujourd'hui, nous sommes donc mardi, mardi 18-19. Je prends l'avion le 20. Ouais, le 19-20. Le 18. Nous sommes le 18, je prends l'avion le 20. Donc après, demain, dans la soirée, dans la nuit, les avions sont très tarisques. Je me vois là sur Saboué, le Tabasco. Il n'y a plus de vélo, il n'y a plus d'amarre, il n'y a plus de voile sur le roof. Il est un petit peu rangé. Je pense qu'il va passer un petit peu de temps ici, tout seul, peu cher. Là, on le mouillage avec tous ses copains. Allez, il est midi et demi. Je file à terre, déjeuner avec Franck et Marianne. J'ai eu un café ce matin avec Lillequeux et Bernard, les propriétaires de ce bel Océan 10 473. Très sympathique aussi. Les rencontres sont belles, belles entre navigateurs. C'est comme ça que ça se passe. Là, il y a Wattebys, Faites coucou les gars ! Deux beaux chiens, sages comme tout, Quentin et Fred. Salut les gars ! Salut les gars ! Voilà la vie au mouillage. Aujourd'hui, mercredi 19 octobre, je pars ce soir. Départ d'ici à 21h30. Je trouve le taxi. Encore, c'est Bernard qui me dépose, parce que je ne peux pas prendre l'annexe, évidemment. Et le taxi et l'avion est à minuit 20. Mais il faut partir un petit peu avant. C'est pour ça que je commence à bien, bien ranger, organiser le Tabasco. Le mini est là-dessous. La zone à poissons. On l'a déjà vue. La rampe d'accès au village, avec les dames qui vendent. On l'a déjà vu. Bonne nuit. Bonne nuit, le matin. Ah, bonne nuit. Bonne nuit. Je ne connais pas la heure. Bonne nuit. midi à midi à sa tarder bon dia ok bonne tarde et bonne tarde oui le matin c'est bon dia et l'après midi c'est bon et le soir c'est bon là il ya le policier qui bouge ou à la buvette on approche normalement ils sont là ils sont là ils sont là bonjour les amis on peut te faire la bise avec moi ça sera un miti à nous c'est assez royal en tant que j'ai plus fait de bise à un garçon depuis mars bien volontiers la belle assiette capperdienne avec le beau sourire de paul retour au bateau juste une scène qui vaut de l'or regardez le comme il est beau radez à des le grand homme dans un tout petit bateau c'est frac on le reconnaît on voit une grande dôme de loin et c'est mortel un grand homme dans un tout petit bateau on dirait personnage de bd tu sais tu as les bras courts